Coucou, laissez-moi comme ça, comme vous me voyez là, je suis moi au travail, si je ne sors pas travailler, pardon, allons seulement vous aimer. Madame, vous me dites où est-ce? Et pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Je te pose la question, tu vas où? Je ne sais pas où, comment? Il ne peut pas, depuis ce dernier temps, je te sens un peu bizarre. Tu me sens bizarre que si moi je ne sors pas d'argent, tu vas manger quoi? Bon, qui t'appelait tout à l'heure? Et pourquoi tu veux savoir? Tu contrôles mon téléphone? Je te rappelle que je suis le chef de cette maison, il ne peut pas. Tu es le chef de quelle maison? De cette maison. Je te rappelle que c'est ma maison. Oui, c'est ta maison, mais j'ai payé cette maison pendant beaucoup de temps. Ah, et maintenant, qui la paye? Reprends, maintenant, qui la paye? Il ne peut pas. Et c'est la dernière fois que toi, tu me contrôles. Tu me perds le temps comme ça pour me poser un tas de questions. De là où je parle, à quelle heure je vais rentrer. Ah, il ne peut pas qui me parle comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le lion a maigri qu'on va l'appeler Minou. Tant que de te bouger d'ici, maintenant, on va. Tu te crois, Moumla? Tu viens de dire quoi là? Je vais bouger, Wapi. Je vais bouger et c'est devant tes yeux. Et ne tente même pas de mettre tes brengji que tu appelles Douala-Soumoye. Sinon, hum. Passe comme ça. Que? Et ça ne dépend même pas où. Tu te prends pour qui? Tu te rappelles que je suis le lion, et ce n'est pas parce que le lion a maigri qu'on va l'appeler Cha. Tu as osé faire quoi là? Tu t'es touchée. Je te touche. Je te touche comme je veux. Dors moi-même le sac là d'abord. Tu ne bouges pas d'ici. Merde. Tu as osé me froncer la peau? Tu sais combien de gouttes l'huile que je mets sur ma peau? Là alors, tu as tout gâté. Et papa, c'est parce que tu es une femme. Et je ne tape pas sur une femme sans que je devais te sauter même cinq dents ici. La goutte d'eau a vraiment débordé nos fasses. Tu viens me parler fond chez moi? C'est aussi le chez moi. C'est le chez toi? Le lit qui est dedans là, c'est pour toi. Le mâtelan là, c'est toi qui as payé. Le ventilateur et autres, le canapé et autres. Ce sont tes choses. Hein? Tu n'as que deux maigres culottes qui t'appartiennent ici. Je payais aussi la maison ici avant. Et ça, c'est en quel temps ça? Tu viens de commettre la pire heure de ta vie. Ce qui me reste à faire en ce moment-ci là, c'est d'entrer là et prendre tes choses et mettre les autres pour que toi tu me fiches le camp. Qu'est-ce qui n'est pas le même là, babadou? Qu'est-ce qui t'apprend? Et qui? C'est rien au stade là. Voilà tes habits, donne-moi mon sac. J'aime même mon vieux. Quelqu'un ne peut pas respirer, je vous ai. Il vient et commence à crier fort. Tu mets la cité mal à l'aise, tu es malade. A mon retour, je ne veux pas te trouver ici. Que tu ailles libérer le lieu. Oui. Oui. Voisin? Voisin non? Oui. Tu vas en faire comment? Je vais me battre. Ok. Bon, je propose de t'héberger ici chez moi même quelques jours avant que tu vois comment tu vas faire pour partir. Mes bergers où? Chez moi non? Non maman, pardon, laisse. Je vais me battre, pardon. J'ai eu ma dose. Attends, donc une belle femme comme moi là, aussi douce. Propose de t'aider, tu refuses. Maman, il ne peut pas être belle, elle était douce, toujours comme toi. Cinq fois plus douce même que toi. Elle verra le résultat. Je ne suis pas comme elle là. Moi, je ne suis pas comme elle. Moi, je ne suis pas comme elle. Et pour pas, c'est une femme. On vous demande d'épouser des femmes aussi belles comme nous là. Vous partez ramasser les cochonneries. Vous allez dire que c'est une femme là-bas. C'est une femme là-bas. Maman, pardon. Laisse-moi tranquille. Tu es belle, tu es douce, mais tu n'as pas de mari. Il ne faut pas faire maman lancer mes habits. Peut-être que toi tu vas confisquer mes choses. Donc pardon, laisse-moi. Mon ami, je ne suis pas comme ça. C'est parce que maintenant là, je veux encore jouer ma vie. Donc, problème d'homme là, je n'ai pas de problème pour ça. Attends, elle savait moi que tu veux jouer ta vie. Donc, je suis ton coéquipier des jeux. Non maman, laisse. Laisse. Non, il ne faut pas. Elle était belle, elle était douce. Est-ce que quand j'ai toussé seulement exébébé, j'aime le son de tatou? Mais voilà ça. Laisse-moi me battre. Qui me compare avec Poupa? Qui ose me comparer avec Poupa? Quand tu regardes Poupa là, elle a une trait de douceur sur son visage. Hein? Dis-moi. Au revoir. Vous-même, dites-moi. Franchement, dites-moi. Dites-moi qui a raison ou qui a tort. Parce que moi, personnellement non, je ne peux pas conseiller un homme d'aller vivre chez une femme. Hey, que c'est quoi comme ça? Parce qu'un homme normal là, un homme qui a tous ses sens. Maman, il ne peut pas porter ses choses à aller vivre chez une femme. Qu'est-ce que c'est quoi comme ça? Mes étoiles, laissez tout en commentaire. Commentez, likez, partagez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Facebook. Et Poupa officielle, rendez-vous au prochain épisode. Je vous adore. Je vous adore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada